Et salut à tous, c'est Danette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de contenu amateur post-Japan Expo 2016. Cette fois-ci, on va se concentrer sur des nouvelles BD, des choses que j'ai découvertes, des one-shots d'auteurs que j'avais déjà lues, ou alors des nouvelles séries, tout simplement. Allez, on commence par Le Roi des Chapeaux, tome 1, 2 et 3, j'ai pris les 3 d'un coup, j'ai craqué, de Tip You. Alors, c'est... en fait, comment j'ai accroché ? Je suis passé sur le stand, je dis tiens, ça a l'air joli, on va fighter. Tiens, le dessin est sympa, tiens, le pitch est sympa. Ça fait quand même beaucoup de raisons d'essayer. L'histoire, c'est celle d'un magicien. On est dans un monde où la magie a une forme particulière, c'est-à-dire que les magiciens peuvent donner vie à des objets. Et là, on a un magicien qui s'appelle Archibald, qui lui était spécialisé dans la magie des chapeaux, qui est devenu aveugle par un accident et qui est retrouvé par quelqu'un à qui il a sauvé la vie quand elle était plus petite, une fille qui lui est redevable et qui décide de venir un petit peu l'aider, le seconder. On est donc sur trois volumes, un premier qui est plus épais que les suivants. On a un changement graphique, très clairement, entre le premier et le deuxième, et même un changement de design sur certains personnages. Hop, je vais vous montrer ça. On sent qu'il y a eu un petit peu de temps entre le premier chapitre et la suite. Ce qui fait que, vous voyez, si je vous montre le premier chapitre, donc le tout début de l'histoire, et le deuxième, on voit déjà que c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus chargé, fourni sur le deuxième. Le premier volume se termine un petit peu sur une fin ouverte, c'est-à-dire que le premier peut se tenir tout seul. Il n'y a pas de manque, vraiment. Il y a une porte qui est ouverte pour qu'il puisse avoir une suite, il y a un début de suite qui est amorcé. Mais ce premier se tient déjà tout seul, on va dire. En tout cas, le premier chapitre, pardon, je me mélange un peu les pinceaux. Le premier chapitre se termine, se tient en lui-même, et il ouvre la porte à une suite qui est amenée par le deuxième chapitre, qui se poursuit donc dans le deuxième volume. Et le troisième volume clôture normalement l'histoire. Moi, je dirais plutôt que ça clôture un arc, parce que j'aime bien l'univers. J'aime bien le ton que ça a, j'aime bien le style. C'est assez différent de ce que j'ai pu voir avant. Ça me rappelle un petit peu ce que j'avais pu voir sur certains auteurs français, en termes de style de manga. C'est manga, mais avec une patte un peu particulière. C'est pas de la pure imitation manga. Je trouve qu'il y a un style qui est un peu différent, sans pour autant être mauvais. C'est vraiment... ça a une identité propre, c'est ce que je veux dire. La fin est de l'aveu de l'auteur dans le dernier volume un peu précipité. Ça aurait dû prendre plus de chapitres, ça n'aurait pas dû en prendre deux. Ça a été condensé en un seul, parce que les histoires de temps, très certainement, très simplement. Pour autant, l'auteur qui, elle, connaissait son histoire, voit et doit sentir qu'il y a des choses qui vont vite, il y a des choses qui ont dû sauter, etc. En tant que lecteur, ça passe. Il faut savoir que c'était prévu en plus, parce que là, honnêtement, ça se tient comme c'est là. On a envie d'en voir plus, parce que ce qui est amorcé dès le deuxième chapitre, d'un petit peu la continuité de l'histoire, n'est pas vraiment résolu sur la fin. Disons qu'on vous vend un voyage comme objectif dans celui-ci, et au final, c'est l'affrontement contre l'ennemi qui est un petit peu la fin de cette histoire. Le voyage en lui-même n'est pas terminé. Pour autant, est-ce que ça ne peut pas amener à une suite ? Moi, j'aimerais bien. Ça n'empêche pas que ça a un aspect terminé, tel que c'est là. Oui, on n'a pas la résolution du voyage, mais ce n'est pas très grave. Ça peut se faire entre parts. Pour le coup, ça marche bien comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Je suis un peu surpris, parce qu'au niveau du pitch, il y a un truc qui est vendu dans le pitch, sur la quatrième de couverture, qui est très vite balayé, on va dire, pour amener sur autre chose. Du coup, je m'attendais à quelque chose, et ce n'est pas tout à fait ça que j'ai eu, mais pour autant, ce n'est pas désagréable. Ce que j'ai eu à la place me plaît bien. Et très clairement, je suis content d'avoir cette petite histoire, de l'avoir en lue, et de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc, c'était, au niveau des prix, 7€ pour le premier, 6€ pour les suivants, qui sont un peu plus petits. Les 3 en pack à 15€, avec lesquels j'ai eu un badge et un poster. Ce qui est plutôt cool, c'est pour ça que j'ai sauté sur les 3. Quand j'ai vu l'avantage du pack par rapport au volume séparé, ça valait plus au coup de partir directement sur le pack, très clairement. Et je ne regrette pas, et je pense que j'irai regarder un petit peu ce que fait cette tipion dans les prochaines conventions où je peux la croiser, on va dire. Parce que j'aime bien, parce que je pense que c'est prometteur, il y a du talent. Bien évidemment, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez retrouver le Roi des Chapeaux sur sa boutique en ligne InstaRenvi, et qu'il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Voilà, c'est pas étonnant de ma part. On enchaîne avec un duo dont on a déjà parlé cette année, et dont on avait déjà parlé l'année dernière, Goku et Akusei, sur From Across the Foreign Shore, avec cette fois-ci Sweet & Spicy, qui est un petit one-shot qu'elles ont fait. J'ai eu de la chance, je vois ça en le rouvrant, j'y repense, parce que j'ai une petite carte dedans, un petit RN de Shingeki no Kyojin, parce que, apparemment, ça a été annoncé sur le Facebook, je ne l'ai pas du tout vu, qu'il ne restait plus qu'un volume, et que celui qui achèterait le dernier aurait une carte en cadeau. Et moi, je l'avais déjà repéré, et je m'étais déjà dit, tiens, il faudrait que j'y aille, donc le samedi matin, en arrivant, je suis bon sur le stand amateur, tiens, je vais aller prendre Sweet & Spicy, ah bah c'est le dernier, le coup de bol, voilà, très clairement. Hop, on se met ça bien à la caméra. Donc c'est un petit one-shot, pas très épais, mais suffisant. L'histoire... Alors, ça commence de manière un peu étrange, donc c'est quelqu'un de nos jours qui lit un manga, et qui semble être happé dedans. Puis, on arrive sur une époque un peu... Japon médiéval, on dirait. Chine-Japon médiéval. Avec donc un jeune homme qui ramasse des feuilles de thé, et qui se rend compte, j'ai une expression, que la créature qui sévit dans le village d'en face continue à faire du dégât. Et ce jeune garçon se dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille aider les gens. Et il va tomber donc sur un groupe de 4 filles, je crois, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça, qui sont en train de combattre ce démon, et s'il n'y a que des filles qui le combattent, parce qu'il a un charme qui fait que les garçons ne peuvent pas, ils sont tout de suite charmés, et ils sont... ils sont sous son emprise, donc ils ne peuvent pas aller contre. Donc, dans ce groupe de nanas, vous avez une combattante, vous avez une magicienne, une archère, etc. Et finalement, ce jeune garçon va réussir à les aider à combattre ce démon. Bref, je n'en dis pas plus. Ce qui est intéressant, après la lecture, c'est que ce jeune garçon qui ramasse des feuilles de thé, il y a tout un délire autour du thé, au fait, au niveau de la création, qui est assez originale, comme sous-texte, puisque tous les personnages ont un nom qui est tiré d'un thé, au fait, tout simplement. Sencha, Matcha, Roubis et Olong, pour les quatre nanas. Et au fait, je ne m'en étais pas spécialement rendu compte dedans, même si le Olong m'avait un petit peu donné la puce à l'oreille. Et c'est à la fin, quand on se rend compte que ça a été écrit comme ça, ça a été nommé comme ça, c'est marrant, c'est original, et cette petite histoire se lit assez facilement, et se lit plutôt bien. Et à noter que dans le sketchbook dont je vous parlais dans la première vidéo de cette année sur les contenus amateurs, le Milky Way de Goku, vous avez des sketchs aussi sur Susan Spicey, qui sont de mémoire d'ailleurs dans la partie R15. Voilà. Donc, un petit one-shot très chouette. Alors, au niveau du prix, je vérifie que je l'ai... Non, je crois que je ne l'ai pas, parce qu'en même temps, c'est épuisé, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez quand même aller faire un tour sur... Je vous conseille plus d'aller chez Goku, que ce soit Facebook ou Twitter, parce que c'est la plus active, pour en savoir un peu plus sur leur production. Autre one-shot de quelqu'un dont on a déjà parlé cette année, c'est Robin et Mr. Raccoon Sberi de Miss Puppercat du studio Monkey Head, du collectif Monkey Head, qui est un one-shot moins épais que ne peut l'être Ice Cream, mais assez conséquent, et surtout totalement en couleur, ce qui est assez rare. C'est l'histoire d'une jeune fille naïve et gentille comme tout, qui s'appelle Robin, qui a du mal à trouver un travail pour vivre, qui va tomber sur un raton-ladeur qui parle avec son short, sa salopette, ses bretales, pardon, et son noeud papillon. Lui, il va trouver un bon plan dans le fait de se faire héberger par cette fille pour bien dormir et manger à l'œil, et il va l'aider en échange à trouver et garder son travail pour pouvoir continuer à vivre. Donc, il l'aide, mais de manière un peu intéressée quand même. Et au final, le hasard des choses va faire que ces deux-là vont s'allier un petit peu pour combattre des méchants. Pour dire ça de manière un petit peu clichée. C'est très drôle. En fait, ça m'a fait penser un petit peu à du dessin animé, du cartoon. J'avais presque en tête un petit peu du cartoon à la cartoon de l'histoire. Vous savez, ces dessins animés où, oui, en même temps, il y a une blotte qui parle, c'est normal. Je vais dans le parc, je discute avec les écureuils. Vous voyez. Ce genre de choses, un petit peu, il y a un raton-ladeur qui parle, ça ne choque pas l'héroïne, ça ne choque pas grand monde a priori. C'est très drôle. C'est très chouette. Le fait que ce soit tout en couleurs, ça change de ice cream. Ça fait un style qui est différent. Et c'est assez appréciable à voir. Le méchant cliché avec les... On parlait un petit peu du délire des animés dont je parlais tout à l'heure. Le méchant ultra cliché avec ses acolytes qui sont aussi des animaux qui parlent. Enfin bref, il y a des personnages parmi les méchants qui n'ont pas le même style graphique que les autres. Et ça, c'est pareil. Je trouve que ça fait très des animés. Et au final, le rendu est très chouette. On termine par, à la fin, une petite présentation des personnages et de leur gadget. Et un petit test de personnalité pour savoir quel personnage vous êtes. Et moi, je peux vous dire, puisque si vous avez lu Robin et Mr. Raccoon's Berry, un tiers Hervé et de mémoire un dixième Hélène. Voilà. Délire de dixième qui est présent dans le... Dans la BD. Bref, c'est très sympa. Ça coûte 9 euros. Et ça se lit assez bien. Et c'est assez rare d'avoir du full couleur pour de la BD. en artbook, il y en a souvent. En BD, c'est très souvent du noir et blanc dans un style manga un petit peu tramé, etc. Et là, full couleur, c'est original et c'est assez plaisant à voir. Donc ça se retrouve sur la boutique Store Envy de Miss Pepper Cat. Et sinon, je vous renvoie comme la dernière fois sur son Twitter, son Facebook et aussi le site de Monkeyhead. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de l'artbook de Mio que j'avais acheté avec une BD en même temps. On va en parler cette fois-ci. C'est Nekoloko de Mio qui est donc cette fois-ci une BD, donc en noir et blanc, c'est le petit collant dedans, qui était offert sur le stand. On est dans un univers un peu medfan. On est sur l'histoire d'une fille qui a une passion pour les chats et le problème, c'est que les chats en ville comme ça sont considérés comme des compagnons magiques qui est interdits dans l'ordre de trop et que du coup, elle se fait chasser de la ville en étant un petit peu trahie par quelqu'un et elle va s'associer avec un bandit pour revenir dans cette ville et un petit peu réclamer des comptes, s'expliquer avec cette personne qui l'a trahie parce que elle, elle aime juste les chats, c'est tout. Donc pour elle, il n'y a pas de raison de s'en prendre à elle. De l'aveu de l'auteur, il y a peut-être un petit peu, cette histoire a peut-être un petit peu comme fond de lui permettre de dessiner beaucoup de chats. Ce qu'on peut comprendre, il y a d'ailleurs une petite dédicace à nouveau avec un petit chat aussi. Je ne vais pas le faire en bon sens d'ailleurs, c'est un mieux. Graphiquement, c'est très joli. J'avais pu voir ce que fait Mio via son artbook couleur, mais en noir et blanc ça passe très très bien aussi, il n'y a pas de soucis. Le style manga est plutôt cool. C'est toujours aussi mignon au niveau du trait et c'est franchement appréciable à lire, ça se lit très vite, très facilement. La fin peut-être un poil courte, un poil rapide qui fait que ça aura peut-être mérité de trois pages de plus pour un peu plus expliquer les choses, mais ça reste tout à fait sympathique à lire et tout à fait plaisant. Voilà, ça a coûté 7 euros de mémoire et donc je vous renvoie quand même à la fois sur la boutique Store & Vie de Mio sur son Tumblr, son Twitter et son Facebook pour en savoir un petit peu plus. On termine sur un projet assez original qui a été financé sur Ulule et je suis totalement passé à côté et c'est dommage que j'aurais bien financé celui-là mais pour le coup je me suis rattrapé en l'achetant de Japan Expo. C'est un funding qui s'appelle Oser plonger dans l'univers des Creepypasta. Alors Creepypasta c'est ses récits qui ont un petit peu dark, glauque, noir, un peu trash des fois qui vont être parfois des créations parfois des revisitations d'univers connus et qui sont en général donc plutôt glauques. C'est un mélange entre de la BD ça commence en mode BD et ça enchaîne ensuite en mode en mode roman illustré je cherche le mot je l'ai complètement perdu c'est pas grave en mode light novel un petit peu voilà donc si je ne dis pas de bêtises c'est écrit par Tenshigo et illustré par Ironidm le financement a l'air d'avoir plutôt pas mal marché 300% ce que j'ai vu une fois qu'on est passé en mode roman illustré vous avez des chapitres en gros par créature par creepypasta l'histoire c'est celle d'un jeune garçon qui aime se faire peur et aime passer ses soirées devant son ordinateur à lire des creepypastas plus glauques les unes que les autres et qui va un jour sans qu'on sache trop pourquoi et sans qu'il en plus sache trop pourquoi se faire happer par une créature qui va l'emmener de creepypasta en creepypasta qui va devoir essayer de les passer et d'y survivre pour aller le plus loin possible donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu glauque très clairement mais la thématique veut ça et c'est plutôt réussi le bouquin est relativement épais ce qui est plutôt cool pour un format comme ça à 12 euros le petit bémol que j'y mettrais c'est que je trouve certaines illustrations oui il y en a certaines qui sont bien claires bien lisibles etc il y en a d'autres qui sont extrêmement sombres pas forcément faciles à comprendre ou à lire de ce que j'ai pu voir en fouillant un petit peu sur le facebook du projet ça a l'air d'être plus un problème d'impression d'illustration c'est peut-être mon volume qui veut ça c'est peut-être la série je ne sais pas trop c'est pas sur la totalité du bouquin c'est vraiment sur 2-3 illustrations où des fois il faut un peu forcer les yeux pour déchiffrer ce qu'il y a sur cette illustration là et pour le coup c'est plus visible sur les extraits que j'ai pu voir sur le facebook donc c'est peut-être un problème qui est lié à l'illustration le noir c'est toujours un petit peu compliqué à rendre voilà donc si la thématique vous intéresse c'est plutôt chouette si vous n'êtes pas trop sur tout ce qui est un petit peu horreur glauque les trucs qui font un peu flipper pour le coup ça ne vous plaira pas mais en même temps c'est normal c'est la thématique du bouquin j'ai pu me le faire signer en plus c'est plutôt cool voilà donc un projet qui est plutôt chouette une thématique qui est assez originale assez rare dans les fanzines et du coup c'est un peu ça qui m'a fait me pencher dessus celui-là j'ai trouvé en section jeune créateur d'ailleurs c'est voilà c'est original donc je me suis dit allons voir ce que ça vaut donc 10 euros pour le coup je crois que si vous voulez vous le procurer maintenant il faut directement passer par message privé via facebook de Tenshigo principalement qui a l'air d'être plus actif sur le sujet de même que le twitter il n'y a que Tenshigo que vous pouvez retrouver et éventuellement aller voir aussi sur la boîte à dessin qui est un magazine de dessin produit par les mêmes personnes ces deux personnes et d'autres et qui est aussi financé régulièrement sur eux voilà mais en tout cas très chouette petit coup de coeur là-dessus c'est franchement une lecture agréable une petite cursée malsaine de voir un petit peu juste où ça va mais pour le coup plutôt chouette et vraiment originale et voilà pour cette troisième vidéo de présentation de contenu amateur 2016 je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu et si vous voulez faire connaître en tout cas ça le mérite vraiment ce que je vous ai présenté la prochaine fois sera sur une autre session de tournage donc je ne sais pas encore vers quoi on va commencer pour vous teaser un petit peu sur la suite il y aura une deuxième vidéo sur les nouvelles découvertes comme ça peut être aujourd'hui il y aura une vidéo sur tout ce qui est un petit peu pré-publication des gros volumes dans lesquels vous allez avoir plusieurs histoires qui sont mélangées et qui continuent de volume en volume et enfin un sur les crowdfunding j'ai récupéré 7 crowdfunding 7 ulules à l'occasion de cette japan expo et autant ils auront chacun leur unboxing crowdfunding pour expliquer un petit peu le crowdfunding de base pourquoi j'ai participé ce qu'il y avait dedans etc et aussi du coup comme je ne parle pas vraiment du contenu et de l'histoire qu'il y a de ce que je pense du produit en lui-même dans ces unboxings et bien ce sera l'occasion de le faire comme ça sur une présentation de contenu amateur parce que de toute façon tout était vendu en samon comme ça en japan expo donc ça a sa place ici voilà merci d'avoir regardé et à la prochaine bye bye et à la prochaine